Bonjour et bienvenue à ce 92e épisode de Lightroom Retouche Express où on va travailler sur cette photo d'un perroquet pris au fin fond de la Malaisie dans un parc à oiseaux. Je ne suis pas fan du tout de ce genre d'endroit mais croyez moi là ce jour là il n'y avait vraiment rien d'autre à faire là où j'étais donc je suis allé voir ce parc et donc j'ai pris la photo de ce perroquet. On va essayer de le mettre un peu en valeur tant qu'à faire donc on va essayer de faire un fond assez noir on va faire ressortir un peu plus les textures qu'on peut avoir sur le bec on va il a une petite rougeur là qu'on va essayer de corriger là il a deux zones là qui sont un peu un peu dépigmenté on va essayer de les corriger aussi et on aura fini donc ça va être assez rapide mais on va essayer de faire ça correctement tant qu'à faire donc on va prendre d'abord un pinceau de retouche d'accord et on va baisser l'exposition et on va baisser les ombres donc là on va simplement passer comme ceci assez grossièrement voilà alors en haut ça suffit pas mais c'est pas grave on verra qu'on on refera ça après voilà là on est on est passé c'est pas mal on continue là par en bas ici alors on peut appuyer sur pour voir où on est passé on va passer un peu plus par là un peu plus par là et ici à l'intérieur ça me va c'est il n'y a pas de souci et là sur le bord oui c'est bien aussi alors on va appuyer sur alt d'accord pour effacer le pinceau de retouche et là juste pour ramener ici le bec d'accord là où je suis passé sur le bec voilà oui je suis passé trop là donc on va on va reprendre par là on va réappuyer sur alt mais en prenant ici un pinceau plus petit voilà donc là je suis bien passé très bien et mon bec a été sorti ici de la zone et je vais avoir mon bec qui est complètement complètement visible voilà j'appuie sur haut pour voir le résultat donc c'est très bien j'ai mon bec qui ressort bien alors maintenant je vais alors éventuellement ça suffit pas assez je vais baisser un peu l'exposition voilà ici parce qu'on voit qu'ici on voyait encore les bandes sur le côté donc là c'est bien et je vais en faire un nouveau et je vais simplement passer en haut là pour m'occuper de la partie en haut et là je vais baisser encore un peu plus exposition pour que ça soit vraiment bien noir et éventuellement je vais recadrer un peu juste parce qu'il y en a un peu trop au dessus de sa tête quelque chose comme ça voilà ensuite je vais bouger la clarté pour faire ressortir les textures au niveau du bec alors pas trop parce que ça devient affreux donc un peu voilà quelque chose comme ça j'aurais tendance à dire que c'est pas mal je vais monter un peu les blancs parce que je voudrais que la partie blanche soit un peu plus blanche c'est pareil pas trop parce que ça devient trop blanc juste juste un peu quelque chose comme ça ça me ça me va bien je vais bouger un peu la vibrance mais très très peu parce qu'il est déjà quand même très très coloré donc c'est pas la peine d'en mettre plus et je vais m'occuper ici de ces petites rougeurs donc celle du bas alors contour progressif hop j'en mets pas je sélectionne ça ici et il va me prendre une zone là très bien à côté et la partie là qui est un peu rouge je vais simplement prendre un pinceau de retouche ici et je vais simplement désaturer donc le rouge sera moins rouge voilà tout simplement et je vais passer ici là voilà et le rouge se transforme plus en en gris éventuellement si on trouve que c'est trop gris on monte un peu les hautes lumières voilà quelque quelque chose comme ça donc là on a bien corriger cette partie là voyez si je fais un avant après et c'était rouge et là c'est plus rouge très bien et ensuite j'avais les parties ici là qui était un peu désaturé donc là je vais prendre je vais prendre une correction ici des défauts je vais prendre la zone là ici et je vais aller essayer de prendre une zone à côté là qui a aussi des poils qui descendent voilà quelque chose quelque chose comme ça et pour que ça s'intègre mieux je vais aller jouer avec le contour progressif là voilà pour que les bords se voient moins et j'aurais tendance à dire que là c'est pas mal ça fait le ça fait le truc et pour ici c'est pareil je vais passer je vais passer ici sur la petite zone il va me prendre ici des poils qui sont ouais qui sont dans le bon sens impeccable et là de la même manière donc vous voyez contour progressif là c'est très visible là je descends le contour progressif histoire d'arriver à un moment où ça s'intègre plutôt pas mal j'aurais tendance à dire que là ça s'intègre plutôt pas mal terminé hop donc voyons voir qu'est ce qu'on va faire encore on va là vous le verrez peut-être pas mais on sur youtube mais on va juste mettre un peu plus de netteté pour que vraiment ça ressorte ça ressorte bien et voilà on a essayé de mettre en valeur notre perroquet pour qu'il soit un peu plus sympa donc on va regarder avant après donc majuscule ça c'était avant ça c'est après donc voyez les différentes choses qu'on a pu corriger on voit bien ici là qu'on a corrigé on voit bien les deux zones ici là qu'on a corrigé également et qui font qui font très naturel il n'y a pas de il n'y a pas de problème alors si on trouve que c'est un peu trop sombre par là bon ben il faut rejouer avec ici le pinceau de retouche et aller corriger ces zones là mais moi ça me ça me déplaît pas que ça soit un peu plus sombre sur le bord surtout avec le fond noir ça fait plus réaliste je trouve plutôt qu'un truc éclairé donc voilà on a mis en valeur enfin j'ai essayé de mettre en valeur ce pauvre perroquet vous avez dû remarquer une différence aujourd'hui sur la vidéo c'est le son normalement le son est meilleur vous devriez vous en rendre compte puisque j'enregistre avec le micro yeti qui a été acheté grâce aux dons sur ma cagnotte litchi donc merci aux donateurs c'est grâce à vous que on a un son qui est meilleur maintenant sur les vidéos oui oui photo merci au revoir